La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo, c'est une mise au point concernant l'affaire Claude Pivy. Comme vous le savez, le colonel Claude Pivy a été arrêté aux côtés de Moravia, au Liberia. Alors, à la dernière nouvelle, les autorités guinéennes ont fait une sortie. En tout cas, à travers le ministre de la Justice, il dit que la Guinée, quand je parle de la Guinée, je parle des autorités guinéennes, n'ont pas encore été saisis du cas du colonel Claude Pivy. Que eux-mêmes, ils ont appris l'information à travers des médias. Mais officiellement, ils n'ont pas encore été saisis. Mais eux, ils vont faire une demande. Une demande aux côtés des autorités libériennes pour extrader peut-être le colonel Claude Pivy. Parce que c'est ça qui va être fait. Ils vont l'extrader en Guinée pour aller, en tout cas, revenir à la maison centrale pour purger sa peine. Encore, d'autres informations, selon RFI, à travers le président de CNT, qui a confirmé que l'autre aussi a été arrêté, le fils de colonel Claude Pivy, Vernier Pivy, qui lui-même a été mis aux arrêts. En tout cas, selon les dernières informations. Mais ce qui est quand même clair et confirmé, c'est aux côtés des autorités guinéennes qui n'ont pas encore été saisis du cas du colonel Claude Pivy, comme ce que je vous ai dit. Il a été bel et bien arrêté. Mais eux-mêmes, ils ont appris à travers des médias. Mais officiellement, ils n'ont pas encore été saisis de l'affaire. Mais ce qui est sûr, en tout cas, ils vont contacter les autorités. Comme vous le savez, c'est une affaire d'État. Ils vont les contacter pour demander l'extradition du colonel Claude Pivy. Et maintenant, ça dépendra des autorités libériennes. Est-ce qu'ils vont, comment on appelle ça, rapatrier le colonel vers la Guinée ? Ou bien, peut-être, ils vont le protéger ? Parce que s'ils demandent peut-être l'agile, je ne sais pas s'ils vont l'accepter. Parce que, comme vous le savez, dans l'affaire où le colonel Claude Pivy est impliqué, c'est l'affaire des massacres du 28 septembre 2009. Bref, l'événement considéré comme crime contre l'humanité, parce que vous le savez, c'est l'affaire la même aux côtés de la CPI. Ils sont au courant. Et est-ce que les autorités libériennes vont accepter de ne pas, ils vont refuser de ne pas, au fait, extrader le colonel vers la Guinée ? Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas possible, ils ne vont pas le faire. Ils vont l'extrader, ça c'est sûr. Parce que quelqu'un qui est condamné pour un crime contre l'humanité, vous le savez, même l'ancien président de ce pays, il purge actuellement une peine de prison aux côtés de la haie, pour un crime contre l'humanité. Les mêmes faits. Est-ce qu'eux, ils vont accepter de ne pas extrader le colonel Claude Pivy ? Ça, ce n'est pas du tout sûr. Colonel, alors, pour lui, ce qui est mieux, c'est d'aller purger sa peine. Parce que vous le voyez, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est vraiment fatigué. Il est complètement fatigué. Et il a même perdu de poids. Parce qu'on se souvient tous de ces images quand il était aux côtés de la maison centrale. Sincèrement, on ne peut même pas dire qu'il était en prison. Parce que c'est quelqu'un qui était vraiment en forme. Il était vraiment, vraiment en forme. Il avait grossi. Mais maintenant, on le voit physiquement. Dès que tu le vois, tu sens que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout en très bonne santé. Alors, la famille, c'était ça la dernière nouvelle. La dernière nouvelle est que le colonel Claude Pivy est présentement aux côtés de l'Iberia, dans la main de la police. Il n'est pas encore été extradé vers la Guinée. Mais les autorités, en tout cas, confirment qu'ils n'ont pas été encore saisis de l'affaire. Et même, ils l'ont appris comme ça. Comme nous. Alors, la famille, c'était ça la dernière nouvelle. Partagez la vidéo au maximum. Partagez. Et aussi, je vous dis, concernant le cas de Vernier Pivy, RFI dit que ce dernier a été arrêté. Mais moi, je n'ai pas vu l'information sur RFI. J'ai fait quelques recherches. Bon, je n'ai pas vu l'information. J'ai vu juste l'information concernant l'arrestation de Claude Pivy. Mais j'ai vu sur la page d'un journaliste de la Guinée qui a confirmé l'information. Et que c'est le docteur Dansa Kourouma qui a dit que sur RFI, sur les antennes de RFI, que Claude Pivy et son fils ont été arrêtés. Alors, la famille, c'était ça l'information. Si on a d'autres, encore des nouvelles de dernière minute, on viendra encore ici, comme ce que je vous ai dit dans la première vidéo. On viendra encore pour vous donner davantage ce qui est en train d'être fait dans l'affaire de Claude Pivy.